Après Laurent Fabius, Jean-Marie Le Gouen est la deuxième plus grosse fortune du gouvernement. Il possède trois surfaces plus un garage dans cet immeuble du 7e arrondissement, l'un des quartiers les plus cossus de Paris, trois lots pour une surface de plus de 170 mètres carrés. A Paris, le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement est aussi propriétaire d'un appartement de 52 mètres carrés dans le 15e et d'une permanence parlementaire dans le 13e arrondissement. En région, Jean-Marie Le Gouen possède une maison à Biarritz, une donation dit-il, ainsi que deux terrains dans les Landes comportant des constructions. L'ensemble de ce patrimoine, Jean-Marie Le Gouen l'a d'abord estimé, 2 millions d'euros. Mais le chiffre a fait sursauter la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Résultat début juin, le secrétaire d'État a réestimé à 2,6 millions d'euros son patrimoine immobilier. Pour Manuel Valls, Jean-Marie Le Gouen n'a pas menti. Et pour la première fois, le patrimoine des ministres est transparent. Grâce au travail de la Haute Autorité que je veux saluer, il y a eu un dialogue avec aujourd'hui les ministres concernant leur patrimoine, demain les parlementaires, mais aussi de nombreux responsables publics, qui permet précisément de corriger quand c'est nécessaire. De son côté, l'administration fiscale estime que le patrimoine de Jean-Marie Le Gouen vote encore plus cher. Selon Le Monde et Mediapart, il pourrait subir un redressement sur son impôt sur la fortune de 50 000 euros. Sous-titrage ST' 501